Le prince Harry est loin d'être ruiné. Ces derniers mois ont même été très lucratifs pour le mari de Meghan Markle. Ça plane pour le prince Harry et Meghan Markle. Après la Californie, des sussex férus de destinations ensoleillées s'apprêteraient à poser, une partie de, leur bagage sur la côte portugaise. En effet, le couple aurait fait l'acquisition d'une maison de villégiature dans la région de Mélide, au sud du pays. Situé dans El Alentero, un coin réputé pour ses paysages préservés et sa tranquillité, cette résidence, qui devrait rester secondaire, aurait tapé dans l'œil des parents de Lily Bay et Archie en septembre 2023. A noter que le duc et la duchesse ne devraient pas se sentir trop esselés sur place. Eugénie de York et son époux, Jack Brooksbank, possèdent déjà une résidence dans le Costa Terra Golf and Ocean Club à Mélide. La nouvelle maison de vacances au Portugal du prince Harry et Meghan Markle. Outre la beauté de l'endroit, il y a les nombreux avantages qui vont avec l'achat d'un tel bien immobilier. Selon le Daily Mail, il offrirait à l'ancienne comédienne la possibilité d'obtenir le visa en or. Ce programme, proposé par le Portugal, offre aux étrangers fortunés le droit de vivre et de travailler dans le pays en échange d'un investissement important. Côté locaux, on s'indigne déjà de la possible arrivée des exilés de Montecito. Ils dénoncent une flambée des prix de l'immobilier depuis l'arrivée des ultra-riches. La pire chose qui puisse arriver à la côte portugaise, une situation typique de cupidité. Prendre des terres et des propriétés aux habitants qui sont là depuis des années, voilà tout, a déclaré un habitant de la région auprès du quotidien britannique. Le prince Harry a touché le pactole. Alors qu'on les dit constamment en quête de fond depuis qu'ils ont quitté la famille royale britannique et leur fonction en 2020, le prince Harry et Meghan Markle ne se seraient donc pas refusés un nouveau pied-à-terre. Malgré plusieurs problèmes avec le fisc, suite à des omissions de déclarations de subvention à leur association caritative Archewell, les sussex seraient largement en mesure de rester à flot. Comme l'a dernièrement révélé le point, le fils de Charles III a gagné deux grosses sommes qui lui assurent un avenir confortable. A commencer par les recettes de ses mémoires, le suppléant, paru en janvier 2023. D'après l'hebdomadaire, l'autobiographie lui a rapporté pas moins de 25 millions de livres, soit 30 millions d'euros, en redevance. Le prince Harry a empoché 7 millions de livres sterling pour ses 40 ans. En outre, le prince Harry a touché un bel héritage à l'occasion de son 40e anniversaire le 15 septembre dernier. A son décès en mars 2002, la reine-mère a légué une partie de sa fortune à ses arrières-petits-enfants. Cependant, son testament précisait que le frère du prince William pourrait percevoir cet argent seulement à l'âge de 40 ans. Le mois dernier, il a ainsi reçu 7 millions de livres sterling, soit environ 8,2 millions d'euros. Meghan Markle n'est évidemment pas en reste. L'ancienne actrice travaille notamment sur sa marque Lifestyle American Riviera Horchard, qui doit être lancée l'année prochaine. L'ancienne star de Soutz collabore également avec Netflix sur une série consacrée au jardinage et à la cuisine.